Bonjour, Gwenele Aubry. Bonjour. Nous sommes ravis de vous recevoir entre Paris et Bordeaux, à la Ébrimola. Vous êtes philosophe, vous avez travaillé notamment sur les figures et la pensée de Plotin et de Porphyre, et vous êtes également écrivain, romancière. Vous avez écrit de nombreux romans, dont Personne, qui a reçu le prix féminin en 2009, Persephone 2014 en 2016 et La folie d'Elisa en 2018. Et aujourd'hui, vous venez pour votre dernier ouvrage, paru aux éditions du Stock, qui est un portrait biographique d'une grande artiste qui s'appelle Nikit Saint-Fal. Et la première question que je voudrais vous poser, c'est comment vous avez découvert Nikit Saint-Fal et comment est né le désir de ce livre ? Nikit Saint-Fal, je la connaissais, comme tout le monde, depuis longtemps et en même temps assez mal. Je me souviens très bien de la première fois où, enfant, j'ai vu la fontaine Stravinsky qu'elle a construite avec Tingoli sur les toits de l'IRCAM à côté du centre Pompidou. Je me souviens très bien de m'être dit, petite fille, en voyant ça, on a le droit d'être une fille ou on a le droit d'être une femme et de faire ça, c'est-à-dire de dresser en pleine ville des sculptures mobiles, colorées, insolentes. Je connaissais, comme tout le monde, les nanas, un petit peu les tirs, un petit peu les mariés. Mais bon, en même temps, elle traverse aussi fugitivement certains de mes précédents livres. Le golem qu'elle a construit à Jérusalem avec Tingoli est présent dans Partage. « L'Hazard, mon amour », le texte que j'ai consacré à Sylvia Plaf, s'ouvre sur la machine autodestructrice de Tingoli. Je dis Tingoli parce qu'on entend le teintement de ces machines, mais c'est Tingoli en fait. Donc voilà, je la connaissais comme ça. Et le livre, en fait, est né en effet d'un désir, d'un besoin même, d'un besoin de couleur, de rondeur, d'un besoin d'ailleurs aussi. Je sortais effectivement de ce roman que vous avez mentionné, « La folie Elisa », qui travaillait une matière ultra contemporaine et donc une matière noire. Ce livre mettait en scène quatre femmes artistes entre janvier 2015 et janvier 2016. Et parmi elles, une sculptrice grecque, un personnage de fiction s'appelle Irini Santoni, qui travaillait les barbelés, qui travaillait un matériau, un nouveau matériau qui s'appelle « Le Venta Black », qui est un noir absolu, un noir radical. Et j'avais besoin, vraiment besoin en fait, au sortir de ce livre, de changer de palette et d'aller vers la couleur, vers une autre époque aussi. Et en même temps, j'avais aussi envie d'aller voir ce qui se cache derrière cette couleur, derrière cette rondeur, derrière l'écran des nanas, qui sont une fois de plus ceux que d'elles on connaît le mieux, le plus, mais qui est aussi, d'une certaine façon, la masque. La masque est fait peser sur elle, sur Niki de Saint-Phalle, une sorte de soupçon aussi, d'art puéril, d'art facile, pop, d'athée, d'état aussi, art d'état. Donc j'avais aussi envie de percer, en fait, de crever cet écran pop. Or, ce qui se cache derrière l'écran des nanas, c'est une enfance saccagée, par un père incestueux, par une mère dévorante. Et ça, évidemment, ça m'intéressait aussi. Comment on rejoint la couleur par-delà le noir et le saccage, et comment on rejoint l'enfance par-delà cette espèce de massacre, en fait, inaugural. Et il y avait là aussi, moi, un autre enjeu assez essentiel. Je crois, en fait, que les artistes, les écrivains se partagent en deux tribus. La tribu de l'enfance et la tribu de l'adolescence. J'ai beaucoup, j'ai surtout écrit jusqu'ici à partir de l'adolescence. Or, Niki de Saint-Phalle est l'une des reines de la tribu de l'enfance. Aller à sa quête, essayer de la suivre comme ça, à la trace, c'était aussi pour moi une façon de me mettre en quête de l'enfance. Oui, parce que finalement, dans les livres, la petite, qui est une espèce d'image de vous-même ou d'enfance, vous accompagne dans le jardin des tarots. On peut dire, je vous pose la question, c'est comment a été composé le livre ? Peut-être qu'on peut en parler. Eh bien, à partir du jardin. Précisément, à partir du jardin des tarots. Là, ça a été vraiment l'autre étape déterminante. J'étais intriguée par ce jardin que je ne connaissais pas, dont j'avais entendu parler, dont elle parle surtout comme de son grande œuvre, de son destin. Elle a passé 20 ans de sa vie aux prises avec ce chantier pharaonique. Et donc, je suis partie un matin de mai 2019. Je suis partie pour Cap Albio. Ce jardin, en effet, est caché dans les plis d'une colline en Toscane, dans la Maréma, dans une infractuosité qui s'ouvre comme un théâtre à l'italienne. Et elle a semé là, au creux des roches, entre les oliviers, elle a semé là des figures monumentales qui sont inspirées par les 22 arcades majeurs du tarot, qui sont donc des figures colossales et étincelantes, couvertes de céramique ou d'éclats de miroirs. Donc, je suis allée là et j'ai été accueillie et guidée par sa tribu, par les ouvriers, les artisans qui ont travaillé là avec elle pendant 20 ans, qui étaient à l'époque des gamins, des gamins de village à côté. Et ils m'ont ouvert leurs mémoires, leurs albums de famille. Et puis, ils m'ont ouvert aussi les lieux cachés du jardin, la terrasse de l'impératrice, les chambres de la maison Dieu, la main du magicien. Je me réveillais le matin en me disant « Aujourd'hui, je monte dans la main du magicien » et c'était comme tomber dans le puits d'Alice ou pousser une porte et sortir du monde. Et le livre, en fait, s'est composé comme ça. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à jouer avec elle, à jouer son jeu, c'est-à-dire à tirer ses cartes, à les retourner et à tenter de voir comment chacune de ses figures, chacune de ses cartes qu'elle a sculptées solidement dans le béton hybride, composent des éléments de son œuvre, des fragments de sa vie. Maintenant, le texte, ce livre n'est pas une biographie. Elle a elle-même écrit tardivement trois récits autobiographiques. Je n'ai pas souhaité me superposer à sa voix. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est de voir comment, c'est d'essayer de saisir, c'est ce que j'avais déjà cherché à travers Sylvia Plaf, le point d'articulation à chaque fois entre son œuvre et sa vie. Non pas lire son œuvre à partir de sa vie, mais plutôt lire son œuvre, ces œuvres-là en particulier, mais pas seulement, comme des instruments de survie, c'est-à-dire comme des rituels de conjuration. Voir comment, à chaque fois, ça lui a permis de survivre, et dans les deux sens du terme, c'est-à-dire de tenir ou de recommencer par-delà ce qu'il avait saccagé, et en même temps de vivre plus intensément, de vivre une vie de grande vivante, et pour le coup de très grande et très gigantesque vivante, puisqu'elle a toujours travaillé dans le monumental, dans le gigantesque et le colossal. Justement, c'est une question difficile, mais si vous aviez à définir l'art de Nikit Sainpha, la qualité qui ne connaîtrait pas, comment vous l'avez fait ? Et surtout, c'est une œuvre assez protéiforme, un peu insaisissable, toujours en mouvement, en métamorphose. Absolument. Comment en parler ? Ça, c'est vraiment un trait important, cette puissance de métamorphose, de renouvellement constant. Elle écrit du neuf ou du rien. Du neuf ou rien, pardon. Et effectivement, elle va sans cesse vers le neuf. Et en même temps, je pense que le livre propose aussi des pistes, des nouvelles de lecture de son travail. En même temps, on lit tout de même aussi la grande cohérence d'un parcours. La grande cohérence, je crois, c'est la révolte. Donc, c'est la révolte, c'est la rage qu'elle fait varier de très nombreuses façons. Et qu'en même temps, elle hybride sans cesse au mythe, au primitif et à l'archaïque. Il y a toujours ces deux dimensions qui font d'elle à la fois, pour nous, encore évidemment, une ultra contemporaine. C'est quelqu'un qui articule d'emblée le Nana Power et le Black Power. Et qui, en même temps, mobilise toute l'histoire de l'art de la statuaire aztèque au Trecento, en passant d'ailleurs aussi par l'art populaire, par les comics américains. Voilà, donc il y a à la fois cette dimension, il y a cette double dimension, disons politique, et d'une certaine façon, quasiment liturgique. J'entends ce terme, Giorgio Agamben parle du paradigme liturgique de l'art contemporain. Là, il entend l'invention de rituels efficaces, et au travers desquels, c'est le salut de l'artiste qui se joue. Et ce paradigme liturgique est présent dans l'œuvre de Saint-Fal, et la dimension politique, évidemment, aussi. Même si elle a été très réduite, parce que Saint-Fal est une femme, et parce qu'on a encore beaucoup de peine à admettre qu'une femme puisse sortir de la chambre, puisse, et du même coup, orchestrer d'autres motifs que l'intime, que l'amour, que les récits familiaux. Or, elle s'est emparée de l'histoire, elle s'est emparée du politique, elle s'est emparée du religieux, elle les a orchestrées, et non seulement les a orchestrées, mais elle les a vraiment... À la fois, elle s'est emparée du grand dehors, et elle l'a installée, elle l'a installée sur la place publique, elle l'a installée en pleine ville, elle s'est emparée aussi de l'espace public, ce qui était un geste complètement nouveau dans les années 60. Justement, vous parlez de cette révolte, on peut peut-être évoquer les tirs, sur qui elle tirait ? Alors, elle le dit elle-même, elle tirait sur beaucoup de monde à la fois, elle tirait sur son père, elle tirait sur les hommes, elle tirait sur le patriarcat, elle tirait aussi, dit-elle, sur sa propre violence, elle tirait en pleine guerre d'Algérie, ce qu'on oublie quand même, cette fille surgit, moulée dans une combinaison blanche d'Amazon, ou de Catwoman, et en plein Paris, et en pleine guerre d'Algérie, tire aux 22 longs rifles, sur des reliefs immaculés, sur un blanc impeccable, un blanc virginal, qu'elle souille, qu'elle fait pleurer, dit-elle, ou qu'elle fait saigner. Elle invente là, d'ailleurs, un rituel. Elle en parle comme ça, elle en parle comme d'une espèce de... comme d'une sorte de magie noire, qui en même temps passe par le blanc, par ce blanc immaculé qu'elle va trouver, par le blanc de son propre costume d'officiante. C'est un rituel d'une extrême efficacité, parce qu'il agence des signes, de grands signes contradictoires. Enfin, la violence et le jeu, la pureté et la profanation, la création et la destruction. Oui, les tables au tir, c'est vraiment une espèce d'irruption. Alors, qui lui vaut un succès immédiat ? Ces tirs font le tour du monde. Un succès, en même temps, déplacé ou décalé, parce qu'on ne manque pas de rappeler qu'elle est issue d'une grande famille, d'aristocrates et de financiers. On ne manque pas de rappeler qu'elle est une jeune et jolie femme. On écorche systématiquement son nom. Et puis, un jour, elle y renonce. Elle se fait violence pour y renoncer, puisqu'elle dit que la jubilation, la jouissance même, était telle qu'elle aurait pu passer sa vie, en fait, à tirer. Et elle arrête précisément pour ça et pour aller, là encore, vers du neuf. Je m'en vous parlais de ce dualisme, en fait. Et c'est vrai que ça m'a frappé en lisant le livre. C'est qu'on a l'impression qu'elle cherche à incarner une espèce de dualisme et à le transcender. Vous parlez de création, destruction, masculin, féminin, de sa relation avec les gélies, avec les lillies d'hermaphrodistes. Donc, il y a une espèce de volonté de prendre tout, une chose et son contraire, et de le vivre et de le transcender. Donc, c'est assez passionnant, en fait, cette dimension-là que vous explorez dans le livre. Absolument, c'est très important, ça. Prendre tout. Prendre tout, ne jamais en rester un rôle unique. Elle le dit. Elle le dit. On se rend très malheureux en se coupant de toutes ces possibilités. On est forcément tous à la fois hommes, femmes, enfants. Et je pense que c'est... Oui, c'est l'une des... C'est très certainement l'une des clés de son alliance gemellaire ou siamoise avec Tinguely. Ils ont inventé une très belle formule amoureuse, à la fois libre, joueuse et inaltérable. Ils se sont mariés après s'être séparés. Ils se sont trompés d'abondance. Et en même temps, ils n'ont cessé de travailler, de jouer ensemble. Elle dit que le jeu et ce qui les a tenus, c'est le lien électrique, en fait, qui les a tenus ensemble, leur vie entière. Alors, ils jouent apparemment ces rôles. Ils jouent apparemment les grands rôles masculins, féminins. Ils jouent apparemment le grand duo de l'aristocrate et du prolétaire. Et en même temps, ils ne cessent de perturber ces rôles-là. C'est-à-dire qu'on est vraiment au plus loin avec eux de la vieille machine inégalitaire, par exemple, de la muse et du créateur. Chacun est pour l'autre une muse, chacun est par égale créateur. Ce qui fait vraiment leur relation, c'est ce que les Grecs appelaient l'agone, c'est-à-dire un grand combat. Un grand combat, une grande rivalité, mais qui précisément ne peut se jouer qu'entre égaux et donc sur un frère. fond d'admiration, d'égalité, de respect. Ils ont une très belle formule. Je ne sais plus lequel des deux le dit parce qu'en fait, il y a des formules comme ça qui passent de l'un à l'autre avec des petites variations, des petites conjugaisons. Je crois que c'est elle qui dit qu'ils étaient une amplification l'un de l'autre. Ce qui est une formule magnifique. Et donc, oui, effectivement, la figure de l'hermaphrodite. Ça, c'est un gueulis qui le dit. Il dit le tout masculin est complètement idiot, le tout féminin et au moins aussi bête. On est tous hermaphrodites, qu'on le veuille ou non. On a commencé à évoquer un peu tout à l'heure le politique avec les tirs. Est-ce qu'on peut parler des nanas et d'où viennent ces nanas et qu'est-ce qu'elles incarnent ? D'où viennent-elles ? Ça, c'était pour moi quelque chose de très, très énigmatique parce qu'il y a avant les nanas, il y a les mariés, avant encore, il y a les accouchements, avant encore les tirs. Et ce parcours-là paraît très énigmatique, très accidenté. En fait, il me semble qu'il y a une sorte de logique qui s'en dégage. C'est-à-dire qu'on a parlé des tirs. Avant les tirs, pardon, je reviens un peu en arrière, mais avant les tirs, il y a des assemblages. Elle fixe, en fait, dans des cadres, tout un arsenal létal fait de ciseaux, de couteaux. Elle a longtemps porté, pas même sa peau, mais dans son sac avec elle, ainsi qu'en double, sous un matelas pour pouvoir en finir si elle en avait envie. Il y a toujours chez elle cette tentation du suicide. cet arsenal létal, elle le fixe. Elle le fixe, viennent ensuite les tirs, donc elle recouvre de couches de blancs cette espèce de désordre menaçant. Avec les accouchés, c'est comme si ce que le blanc cachait se donnait de nouveau à voir. C'est-à-dire qu'on a des chairs dévastées, grouillantes, des corps qui sont en fait des champs de bataille et qui, de nouveau, avec les mariés, en quelque sorte, viennent se draper, se lisser, sont de nouveau langées de blancs, langées de tulle. Et puis, donc, surgissent les nanas. On peut vraiment croire qu'elles ont été modelées par d'autres mains, par une autre artiste. Et les nanas sont impénétrables. Je crois que ça, c'est vraiment important. Elles sont à la fois pleines et impénétrables. ce sont des sortes de... Ce sont des forteresses imprenables. C'est comme si, d'un coup, avec elles, tout s'était suturé. Tout s'était refermé. Comme si la faille, l'abéance, s'était refermée. Et en même temps, elles sont enceintes, très enceintes. Elles sont obèses et légères. Elles sont en mouvement. Elles dansent ou jouent. Elles sont noires, souvent. Et ça, on ne le voit pas assez. Enfin, la question de l'invisibilité, c'est quand même une question sur laquelle Saint-Falte travaille d'emblée. La visibilité des femmes, celle des Noirs, Matthews et elle, Harry Matthews, son premier mari, qui était écrivain, et elle, ont quitté les États-Unis en 1952 pour fuir à la fois le macchartisme et le ségrégationnisme. Ils ont été très marqués l'un et l'autre par la lecture de l'homme invisible de Ralph Ellison. Donc, elle donne à voir, elle donne à voir des femmes et des femmes noires. Elle articule le Black Power et le Nana Power. Elle dit s'il s'unissait, il casserait tout. Au niveau de l'iconographie, vous évoquez de multiples sources, en fait, visuels, iconographiques de ces nanas, en fait. Oui, en fait, derrière leur côté pop et conciliant, elles cachent des figures qui le sont beaucoup moins, enfin, les petites Vénus préhistoriques, notamment. Leur nom, d'ailleurs, soit cette espèce de babyl enfantin, Nana, Niki, c'est important de dire Saint-Phalle, on n'appelle pas Jean-Marcel, Picasso-Pablo, bon, derrière le babyl enfantin, derrière ce nom de Nana se cache aussi un dieu sumérien. Donc, oui, il y a ça derrière les nanas. Elles apparaissent d'ailleurs dans une autre partie de l'œuvre de Saint-Phalle qu'on connaît mal, voire pas du tout, dans ses films et particulièrement dans Dali, le film qu'elle a réalisé avec Peter Whitehead, qui est un film extrêmement rageur et violent et profanatoire, qui a fait scandale à sa sortie, seuls Lacan et Godard l'ont aimé, ce qui est déjà pas si mal. Dali est un film qui met à mort le père, enfin, qui met à mort le regard du père. C'est elle qui décide, à mon sens, c'est ça que donne à voir le film, désormais, c'est elle qui décide de ce qui va être montré. et Dali est traversé par une ritournelle qui est « I am a big girl now ». C'est une grande fille maintenant. Et oui, non seulement elle est devenue une grande fille, mais elle est devenue une très grande et très grosse et très colossale fille, qui a construit des jardins magiques, des cohortes de monstres, des tours monumentales. Il y a ça chez elle qui est très important, ce qu'elle appelle la folie des grandeurs et qui est aussi l'une des formules de son féminisme, peut-être la clé de son féminisme. C'est-à-dire qu'il s'agit à la fois de se battre sur les deux terrains et de vaincre sur les deux terrains. D'utiliser toutes les formes, toutes les armes en fait et d'en extraire toutes les puissances. Ce qu'elle formule en disant, assez drôlement parce qu'elle est très drôle, faire des monuments plus gros et porter des beaux chapeaux. Comme sous-titre de votre livre Saint-Fal, c'est « Remonter en enfance ». On veut dire que vraiment « Remonter en enfance ». Ce n'est pas remonter, monter en enfance. Que signifie ce sous-titre en fait pour vous ? Je vous remercie de le mentionner parce que c'est vraiment je l'ai dit rapidement tout à l'heure mais c'était vraiment un enjeu important pour moi me mettre en quête de l'enfance ou de l'enfant fugitive et ce livre si vous voulez c'est vraiment la forme d'une il fallait inventer je le disais tout à l'heure ça n'est pas une biographie ça n'est pas non plus un essai d'histoire de l'art il s'agissait d'inventer la forme libre d'une rencontre avec tout ce qu'elle peut avoir d'imprévisible et il se trouve que oui j'étais en quête à travers elle et à travers ce jardin je m'étais mise en quête de l'ailleurs et de l'enfance et au fil des journées passées dans le jardin les deux me devenaient de plus en plus tangibles présents puis je suis rentrée en France j'ai commencé à écrire ce livre dans une espèce d'euphorie parce que Saint-Fal est de très très bonne compagnie et tout à coup le réel s'est invité dans le jeu j'ai perdu la très vieille dame qui était le garant de mon enfance j'ai perdu ma grand-mère qui était comme on dit tombée en enfance et puis est venue ce que l'on sait la pandémie s'est déclarée j'ai perdu on a tous perdu l'ailleurs on s'est tous trouvés assignés à l'ici donc vous voyez j'étais en quête de l'ailleurs et de l'enfance et je les ai perdus coup sur coup et en même temps à ce moment là j'ai commencé à jouer vraiment avec Saint-Fal c'est à dire que j'ai tiré des cartes imprévisibles parmi lesquelles la mort le pendu et le fou j'ai tiré ces cartes et je les ai rejouées et et en ce sens je les ai à mon tour conjurées le livre fait finalement ce qu'il décrit il conjure jouer le réel rejouer le réel c'est déjà une façon d'en triompher aussi aussi écrasant soit-il voilà il y avait cette question cette question de l'enfance et puis évidemment cette question du jeu du jeu J.E.U. pour moi était un autre enjeu un autre enjeu artistique et littéraire assez passionnant je le disais tout à l'heure il fallait inventer la forme libre d'une rencontre il fallait aussi trouver la traduction stylistique de son langage optique et puis il fallait il fallait c'est la contrainte et la règle que je me suis imposée prendre les tarots comme matrice littéraire comme clé comme règle de construction il se trouve que quelques années avant le début de la construction du jardin des tarots Italo Calvino qui était membre de l'oulipo comme Bérec très important et comme Harry Matthews le premier mari de Nikit Saint-Fal qui était un grand ami de Bérec quelques années donc avant le début de la construction du jardin Calvino a publié un livre qui s'appelle le château des destins croisés et où il adopte justement comme contrainte comme règle du jeu le tarot alors pour le coup toutes les cartes pas uniquement les arcanes majeures mais aussi les bâtons et Calvino raconte qu'il a cru devenir fou il y avait trop de combinaisons des possibles infinis il a été en proie au vertige des grands nombres donc il y avait cette question de la combinatoire Saint-Fal elle rédivit la combinatoire puisqu'elle ne sculpte que les arcanes majeures et en même temps elle l'ouvre parce qu'il n'y a pas de sens de visite dans le jardin des tarots à chacun en fait à chaque visiteur d'inventer ses tours ses détours ses trajets donc il fallait que j'invente ma propre combinatoire mon propre tir au début il y avait vraiment le parcours était une sorte de nécessité le parcours qui conduit de la force à l'impératrice c'était pour moi très évident mais j'ai laissé la porte ouverte au hasard à l'aléa du tir à l'aléa du jeu maintenant le hasard a fait effraction dans le livre sous la forme du réel mais quand le un livre ce n'est pas une chambre close ou se confiner quand le réel frappe à la porte avec tellement d'insistance oui on lui ouvre la porte et puis on voit si on peut le rejouer ou pas je voudrais évoquer aussi cette vous parlez dans le livre qu'elle a codé l'enfance par l'enfance mais surtout qu'elle a réparé l'enfance par le mythe ce qui m'intéresse c'est cette dimension parce qu'au delà de l'autobiographie on ne peut pas résoudre l'oeuvre enfin réduire l'oeuvre de liquide infral à quelque chose de purement autobiographique je remercie de souligner ce point parce que c'est aussi très important pour moi oui effectivement elle a codé l'enfance par l'enfance elle porte en elle elle porte en elle une enfant morte elle porte en elle cette petite fille saccagée et avec elle son lot de cauchemars de hantise de pulsions suicidaires de maladies tout à fait physiques aussi tout à fait organiques et en même temps ça n'est pas la clé de son oeuvre cette histoire là l'histoire de l'inceste elle l'a raconté tard à plus de 60 ans alors qu'elle avait déjà semé dans le monde entier ses traces monumentales effectivement tout se passe comme si elle réparait l'enfance alors par l'enfance par une enfance qui évidemment n'est pas sans l'enfance n'est jamais faite de douze berceuses ni de jolies poupées les berceuses sont cruelles et les poupées démembrées donc elle code l'enfance par tout ce qui fait aussi comment dire bien la cruauté la démesure de l'enfance ses fantasmes de toute puissance notamment mais elle va elle monte en enfance et elle monte plus loin encore effectivement vers l'archaïque vers le mythe vers le primitif ce qui lui permet c'est là encore cette manœuvre de conjuration dont je parlais en hybridant la vie ou le biographique avec le mythe elle l'installe sur une autre d'emblée sur une autre scène qui est une scène impersonnelle qui permet du même coup de le tenir à distance et d'y survivre c'est très important pour elle cette question de l'impersonnel d'ailleurs ce qu'on lui reproche c'est-à-dire justement l'art populaire l'art de rue en fait c'est une façon c'est une façon pour elle de rejoindre justement l'anonymat et l'impersonnel il faut que tout le monde puisse s'approprier son œuvre c'est une œuvre qui bien sûr est loin de dire simplement je et puis elle donne aussi on en parlait tout à l'heure mais c'est vrai que c'est très très important elle donne une lecture immédiatement politique de de l'inceste elle dit que c'était de la part de son père une misérable rébellion et d'une certaine façon elle en inverse les signes c'est-à-dire qu'elle va opposer à la misérable rébellion du père sa grandiose révolte et et pour la mettre en œuvre elle va passer du côté du côté des dominés elle le dit très clairement ça c'est un c'est délibéré explicite c'est là c'est là d'emblée donc oui elle répare l'enfance par l'enfance elle n'a pas élevé ses enfants elle a elle a quitté ses enfants et son mari en même temps et en même temps elle n'a cessé enfin elle n'a cessé de de construire des terrains de jeux géants des nananises des monstres habitables comme pour recueillir à la fois les enfants qu'elle n'a pas vu grandir et l'enfance dont elle a elle-même été expulsée et puis l'impératrice ça c'est quand même une chose très folle aussi de certaine façon c'est la matrice aussi de ce livre elle a vécu dans l'impératrice elle a vécu dans le jardin des tarots pendant ce chantier de 20 ans tout au long du chantier et elle a vécu dans l'impératrice qui est une sphinx en italien on dit la sphinx une sphinx noire dont le ventre à l'intérieur est entièrement tapissé de de milliers d'éclats de miroirs où tous les reflets sont diffractés décomposés et elle a véritablement vécu là elle a installé toute la prose du quotidien une cuisine une salle de bain elle a dormi dans son sein littéralement elle dormait dans le sein droit de l'impératrice et elle écrit au début quel luxe de pouvoir vivre à l'intérieur de ma mère jusqu'au jour où elle a eu le sentiment que cette mère qui devait être une sorte de comme une forteresse imprenable justement elle allait se se remembrer cette mère à son tour l'impératrice sa propre sa propre oeuvre s'est mise à la dévorer oui il y a toujours cette ambivalence parce que dans les dévorer mother elle explique que c'est sa mère mais que c'est elle aussi oui exactement elle est tantôt tantôt dévorante tantôt dévorée oui et juste un petit dernier mot pour parler évidemment du jardin des tarots parce que c'est une espèce d'art total est-ce qu'on peut un peu plus en parler de cette oeuvre parce qu'on l'a fait déjà parce qu'on n'a pas évoqué par exemple les sources iconographiques d'où vient ce jardin on n'a pas beaucoup parlé de l'art brut par exemple aussi qui est une des sources d'inspiration de son travail c'est tellement fondamental mais oui c'est fondamental vous avez raison dans les deux grands modèles c'est le facteur cheval et c'est Gaudi donc ce sont des hommes certes mais ce sont des hommes qui ont construit à hauteur d'enfant ce sont des outsiders elle n'est pas dans la lignée des outsiders plus que des avant-gardes là c'est un partage avec Tinguely elle lui dit d'ailleurs elle lui dit tu m'as apporté Duchamp et les dadaïstes et moi je t'ai apporté le facteur cheval et Gaudi donc cheval oui cheval c'est le grand modèle grand rival là encore il s'agit de faire d'être aussi folle que lui en fait d'aller aussi loin dans la dans la rêverie dans la rêverie monstrueuse et solitaire aussi ça c'est très important pour elle cette idée de de l'autarcie et de et de la marge contrairement là encore à l'image pop l'art d'état etc non il s'agissait pour elle de financer toute seule ce jardin d'où aussi la franchise sur les nanas d'où le parfum etc c'était pour financer le jardin donc oui bien sûr cheval le facteur cheval Gaudi et puis Simon Rodia l'architecte alcoolique et fou des Watts Towers de Los Angeles il y a Bosch aussi bien sûr derrière il est vraiment là il y a il y a il y a tous ceux que Breton qu'André Breton associe à l'art magique enfin ce jardin c'est vraiment vous disiez l'art total oui bien sûr et l'art magique aussi et d'ailleurs à travers elle on parlait tout à l'heure de l'enfance Montéa bon là il s'agissait aussi pour moi de renouer alors là pour le coup plutôt avec des fascinations adolescentes les surréalistes les tous ceux-là qui croient ou qui ont cru au signe pur une constellation qui se forme comme ça d'artistes ou d'écrivains qui croient au signe pur et puis il y a aussi derrière le jardin des Tarots un autre jardin magique et très très énigmatique et extraordinaire qui est le parc de Bomardo le parc des monstres de Bomardo qui n'est pas très loin d'ailleurs du jardin des Tarots où Saint Fall emmenait les amis les visiteurs de passage qui a été pendant enfoui oublié redécouvert tardivement dans la seconde moitié du XXe siècle et l'ogre de Bomardo par exemple ou les sphinx de Bomardo se retrouvent dans le jardin des Tarots d'autres jardins s'ouvrent effectivement à travers le jardin des Tarots c'est aussi un livre sur les jardins finalement à travers le jardin des Tarots c'est ouvert pour moi le jardin de Bomardo c'est ouvert aussi le jardin des délices de Bosch et puis encore derrière tout au fond de la perspective celui que Proust appelle le jardin nous avons été enfants il y a cette cette perspective de le jardin moi je m'appelle Niki de Saint Fall et je fais des sculptures monumentales elle est assise au fond d'une demi-sphère orange un fauteuil oeuf qui engloutit son buste sanglé dans une veste blanche de karatéka d'un coup elle se redresse croise les bras pose son menton sur sa main darde un regard bleu très fardé elle dit ça elle dit moi je elle fait claquer les syllambes elle prononce le P de sculpture elle fait rimer Saint Fall avec monumental elle est insolente moqueuse et bien campée elle a l'air de s'amuser follement elle ne s'en laisse pas compter avec ses airs de madone pop elle pourrait bien rugir comme le lion de la métro Goldwyn Mayer puis elle se renverse en arrière fait pivoter le fauteuil elle disparaît c'était en 1966 la bande-annonce d'un ballet de Roland Petit éloge de la folie avec Jean Tinguelier et Martial Ress elle en a conçu les décors et même un peu plus elle a semé la scène de sculptures colossales de géantes sans visage gravides et colorées les danseurs s'en saisissent délicats et ternes dans leur juste au corps noir leur col en gris ils épousent leur forme pleine leur insuffle mouvement et vie ils les portent sans triomphe quelques décennies plus tard c'est cette trace monumentale que l'on retient de Niki de Saint-Fal les nanas les enfants les dessinent à l'école dans les expositions les musées où on les traîne ils les regardent complices courent se lever comme les danseurs de Roland Petit contre leur ventre leur cuisse leur sein démesuré on ne va pas s'en plaindre peu d'artistes ont autant que Saint-Fal annulé la distance avec l'enfance tant d'autres ne sont connus que par une oeuvre unique être à ce point identifiée au nana dit-elle dans un entretien accordé en 1991 11 ans avant sa mort ça l'a parfois un peu agacé mais ça n'est pas grave pourtant on ne peut s'empêcher de penser qu'elle disparaît dans ce monument-là qu'elle y est engloutie comme la karatéka de 1966 dans sa sphère orange on l'identifie au nana et on l'appelle Niki sans trop savoir que Niki vient du grec niquet qui signifie victoire et dont la ville de Nice dirait aussi son nom Nice ou très jeune bien avant la vidéo karatéka la rencontre avec Tinguely l'éloge de la folie Niki a vécu tenté de se tuer était interné subi des électrochocs commencé à peindre Nana Niki Babi l'enfantin diminutif affectueux quoiqu'un brin agaçant appelle-t-on Picasso Pablo Gaudi Anthony et sa femme est une femme alors on s'autorise à la désigner par son prénom comme on le fait pour les mannequins les actrices les autrices à quoi s'ajoute qu'elle est belle d'une beauté canonique et irréfutable ça saute aux yeux autant le dire d'emblée avant Nice avant les électrochocs et les premières gouaches quand elle n'était encore qu'une jeune patricienne promise à un avenir américain luxueux et mortifère elle a d'ailleurs été mannequin elle a appris à jouer de sa beauté à prendre la pause elle s'est donnée du regard elle s'appelle Niki de Saint-Fal ses syllabes qu'elle fait claquer portent la victoire le saccage et le sacre sa vie entière elle jouera les cartes distribuées par ce nom elle traquera la main triomphale le saccage c'est sous ce signe qu'elle a débuté le saccage et la profanation avant les sculptures monumentales et les nanas elle a piégé dans des tableaux un arsenal de tueuses et de ménagères poils à frire et lames de rasoir débris de vaisselle et pistolets parfois aussi des jouets en plastique ou une dame de pique moulée dans une combinaison blanche elle a en pleine guerre d'Algérie tiré à la carabine sur d'autres assemblages recouverts d'une couche de plâtre fait exploser aux 22 longs rifles les poches de couleurs enfouies sous cette surface immaculée elle a entendu le mot d'ordre d'Ada que chaque homme crie il y a un grand travail destructif négatif à accomplir balayer nettoyer sur des hôtels autour d'un lieu antique elle a cloué des crucifix une chouette taxidermisée des nonnes en cornette des moines en prière puis toujours à la carabine les a ensanglantés de peinture noire elle a accouplé Kennedy et Khrouchef en un monstre phallique et bicéphale ceinturé de soldats de plomb elle a sculpté des mariés blêmes et des parturiantes au ventre de charogne brouillantes de baigneurs démembrés les nanas sont venues leur plénitude aveugle sphérique et bariolée et à leur tête la honne la plus grande putain du monde construite puis méticuleusement détruite de concerts avec Tingeli mais aussi le ballet le théâtre et les films parmi lesquels Dadi le très violent et sacrilège le très dada Dadi et en fin de cortège les skinnys vagabonds et filiformes modelés de vide et d'air on peut être un grand artiste et peindre toujours le même tableau écrire le même livre faire varier à l'infini une même forme elle n'a cessé de rebattre et de réinventer les cartes glissant dans les salles des musées les rétrospectives on est pris dans cette frénésie de métamorphose liberté écrit Zara hurlement des couleurs crispées entrelacement des contraires et de toutes les contradictions des grotesques des inconséquences la vie comme de la chambre comme des musées elle est sortie du monde il faudrait écrit Heinrich von Kleist faire le tour du monde pour voir s'il ne s'y trouverait pas quelque part derrière une autre ouverture cette ouverture elle l'a percée c'est en Toscane dans la maréma enfouie sous les chaînes les oliviers et les cyprès épousant la pente d'une colline qui dévale doucement vers la mer un jardin en repose placide barbare et miroitante des figures nommées d'après les arcanes majeures du tarot la force et le magicien la papesse et le fou l'empereur et le pendu le monde et la mort la justice l'impératrice la lune d'autres encore tous sont là leurs flancs pleins certis de céramique et d'éclats de miroirs leurs lignes frêles de skinnies abritent outre ce jeu du hasard et du destin des mythes anciens et des rituels naïfs des gestes de conjuration et des peurs archaïques à croire que le jardin des tarots a toujours existé que Saint Phalle l'a non pas créé mais découvert caché derrière une porte secrète du monde enfouie dans un pli du réel elle a vécu là dans l'impératrice des années entières à vivre dans le ventre de l'impératrice à habiter sa propre sculpture à dormir littéralement dans son sein le droit captive volontaire de cette matrice hypnotique aux parois couvertes de miroirs et troués de hublots ouvrant sur la lune immuable et au loin sur la mer un espace tout en rondeur ondulante sans aucun angle pour m'effrayer ni m'attaquer un sein je dormirais dans un sein quel luxe d'être à l'intérieur de ma mer et de pouvoir regarder l'extérieur il y a des jardins où le besoin d'autre chose est tout de même moins grand qu'ailleurs écrit André Breton dans l'art magique le jardin des tarots porte un nom les guides le signal on peut le visiter et c'est pourtant comme s'il logeait à même le monde d'un grand ailleurs Sire je suis de l'autre pays je suis entré un matin de mai sous un ciel humide et gris ceux qui y travaillent les anciens de la tribu m'en ont nommé les plantes donné les clés ouvert les issues condamnées qui conduisent à la main du magicien à la terrasse de l'impératrice aux chambres secrètes de la maison de Dieu depuis où que je sois je ne cesse d'y revenir je reprends la route de son écart écrivant ce livre je l'arpente je suis ses sentiers signeux je retourne les cartes qui y sont dispersées certaines resteront muettes je choisis une combinaison je joue avec Saint Phal un jeu nouveau dont elle a édicté les règles mais très ancien aussi car ces règles sont celles libres et impérieuses du rêve et de l'inconscient association condensation qui mènent d'une figure à l'autre et dont les tours et les détours contiennent les fragments d'un récit à recomposer ce récit crypté n'est pas tant celui de sa vie que celui d'une de toute vie faite de ronde et de chaos de chute et de sursaut de panne et de métamorphose en attendant la panne en attendant Godot j'attends le pépin la vie j'arrive même à guetter la panne peut-être pour avoir cette joie infinie que ça recommence avec elle j'avance à rebours je tourne à l'envers je vais vers l'enfance on pourrait jouer à ça aussi demander à chaque artiste à chaque écrivain s'il appartient à la tribu de l'enfance ou à celle de l'adolescence et quelle forme distincte d'irréductible anarchie il a à travers elle choisi à certains l'enfance est donnée elle reste là à portée de main pour les autres elle se conquiert dans la mesure d'une distance par-delà tout ce que d'elle on a préféré oublier tout ce qu'en vous elle a menacé Saint Phal est bien sûr l'une des reines de la tribu de l'enfance children should be seen and not heard les enfants doivent être vus et pas entendus lui répétait sa mère quand elle ne la frappait pas au visage avec sa brosse à cheveux elle a obéi transformé l'interdit en règle du jeu de l'enfance elle a tout donné à voir tout offert au regard candeur et démesure appétit d'ogre et terreurs enfouis insolence joie, cruauté je crois pourtant qu'il lui a fallu pour la retrouver accomplir un long trajet on dit tomber en enfance comme tomber amoureux mais Saint Phal n'est pas tombé elle est montée en enfance son lourd lègue elle l'a comme on souffle un métal transmut en légèreté je tente à sa suite de trouver ce chemin d'aller vers l'enfance comme on va vers la fin Niki de Saint Phal est déjà loin devant avec ses chapeaux extravagants ses boas ses costumes d'amazone et de karatéka je la piste je pars sur ses traces j'emmène avec moi l'enfant terrifié qu'il m'a fallu pour grandir laissé dans sa cachette obscure je suis venue te chercher tu vois un peu en retard je suis là allez viens n'aie pas peur on va au jardin merci merci pour cette belle lecture et merci pour ce livre qui donne envie de se plonger dans l'oeuvre du Niki de Saint Phal et de visiter les jardins des tarots de partir en voyage merci merci à vous merci